C'était la grande absente du couronnement de Charles III. Alors que le prince Harry avait accepté de se rendre à Londres pour assister à la cérémonie, son épouse, Meghan Markle, avait choisi de rester dans leur résidence de Montecito, en Californie, pour célébrer le quatrième anniversaire de leur fils, Archie. Malgré son titre de duchesse de Sussex, Meghan est avant toute une maman, avait confié une source proche du couple en avril. Et un jour après le couronnement Meghan Markle a été aperçue en randonnée avec des amis en Californie. Sur des photos publiées par le Daily Mail, on découvre en effet la duchesse de Sussex dans une tenue décontractée en train de profiter d'une promenade près de son domicile. Un look décontracté pour Meghan Markle afin d'être le plus à l'aise possible, l'ancienne actrice de 41 ans avait opté pour des leggings noirs, un t-shirt noir, une veste verte olive nouée autour de la taille, ainsi qu'une paire de chaussures de marche marron. Pour compléter ce look, elle portait un chapeau de paille, un foulard et des lunettes de soleil à monture métallique. Une tenue quelque peu en décalage avec celle portée par les convives lors du couronnement de son beau-père. Meghan Markle défendue par son sosie si elle est critiquée de toute part depuis son départ avec Harry aux Etats-Unis, Meghan Markle peut tout de même compter sur le soutien indéfectible de ses fans. Si y est-il par exemple le cas de son sosie officielle, Sarah Mlanga. Dans un entretien récemment accordé à Closer, la jeune femme s'était déhorrifiée par la chronique misogyne du journaliste britannique Jérémy Clarkson. Elle ne mérite pas certaines des choses qui sont dites à son sujet. J'ai été horrifiée lorsque Jérémy Clarkson a dit qu'elle devrait être exhibée nue et couverte d'excréments, avait réagi Sarah Clarkson, se disant également solidaire des engagements pris par la maman de Archie et de Lily Bay. Meghan fait un travail de charité extraordinaire et défend les femmes, ce que, en tant que féministe, j'approuve totalement, et je pense qu'elle a traversé une période difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada